Musique Accueillir 50 nouveaux étudiants chaque année pour former en 3 ans des futurs professionnels de la masso-kinésithérapie, c'est la mission que s'est donnée l'IFMK à Nice, l'Institut de formation en masso-kinésithérapie niçois. Près de 600 étudiants voudraient chaque année pouvoir intégrer la formation en kinésithérapie à Nice, sachant que le quota national est de 2500 places sur les 39 IFMK qui sont agréés sur le territoire français. Musique La formation se fait officiellement en 3 années, à l'issue desquelles est délivré le diplôme d'état de kinésithérapie. Néanmoins, depuis une vingtaine d'années, une expérimentation de sélection pour rentrer dans les études de kinésithérapie a été instaurée, et les étudiants qui rentrent à l'IFMK de Nice, comme dans les trois quarts des instituts de formation en France, nécessitent de passer par une année universitaire de sélection et de formation, et qui est à Nice la première année commune aux études de santé. Donc en réalité la formation dure 4 ans pour les étudiants qui sont inscrits à Nice. On lève la jambe droite. En dehors de la formation qui est enseignée dans la première année commune aux études de santé, les cours sont développés de façon plus approfondie en première année de kinésithérapie, qu'on appelle le premier cycle. Et en première année de kinésithérapie, il est surtout enseigné la technologie manuelle, l'apprentissage gestuel de la kinésithérapie. Donc anatomie, physiologie et apprentissage gestuel, avec un module qui est un module de médecine au sens large, et où les notions principales de psychologie, de santé publique sont enseignées aux étudiants. Ensuite, les deux dernières années de la formation constituent ce qu'on appelle le deuxième cycle, où l'ensemble des pathologies sont abordées, et ces pathologies recouvrent les différents domaines des spécialités médicales, la rhumatologie, la neurologie, la traumatologie, la gérontologie, etc. Aujourd'hui, les étudiants en deuxième année sont en salle de travaux pratiques, au programme de diagonale de Kabat. A, et cette position-là, B. Vous vous rappelez de ça ? Et ça, ça va être une diagonale qui va partir en position A, extension, extension, flexion, abduction, rotation, spastique, interne, change de main, hop, hop, je ne bouge pas moi, regardez. Alors là, on a utilisé le deuxième cours d'apprentissage des diagonales de Kabat, qui sont des diagonales de fascitation neuromotrice, appelées aussi PNF. Toute la première année, c'est toute la technologie de base qui va nous servir à appréhender les pathologies en deuxième année. On fait tout le programme tel qu'il est décrit à l'heure actuelle, et en fait, on a tous un domaine d'expertise qui nous permet de faire des cours plus en termes d'experts. La formation est très active. C'est bon, là, c'est un TP Kabat, vous voyez, c'est dynamique, mais il y a aussi des TP de kinéactif, de mobilisation passive. Il y a tout le champ de la rééducation. On a un an, c'est un gros programme quand même, sur M2, autour de M2. Alors là, on apprend la méthode de Kabat. C'est des diagonales qui permettent la facilitation neuromotrice. Alors, j'ai choisi ces études pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir les aider dans leur vie. Et voilà, être près des gens, pouvoir avoir un contact avec eux et les aider. Ça fait depuis septembre qu'on est ici et qu'on a des cours théoriques et pratiques aussi. Et là, en l'occurrence, c'est un cours pratique de massage. La technique à acquérir, elle est dure et il faut la répéter suffisamment pour se l'approprier. La formation en masso-kinésithérapie ne durant que trois ans impose aux étudiants d'être acteurs de leur formation car il s'agit d'un apprentissage de type professionnel qui demande de faire le lien entre formation théorique et formation pratique. Nous, on a un recrutement uniquement par médecine, principalement par médecine. Donc, c'est des étudiants qui savent apprendre à apprendre par cœur. Le bon étudiant, c'est celui qui sait se détacher de ça et qui sait qu'il a la capacité de pouvoir appréhender la partie gestuelle qui n'est pas permise à tout le monde et les données théoriques en relation. Donc, c'est vraiment un métier difficile sur le plan de l'apprentissage parce qu'il y a toute une partie théorique qui est très, très importante, mais une partie pratique qui n'est pas négligeable non plus. Ils ne sont peut-être pas tous égaux non plus. Alors, les qualités devraient, à mon avis, être celles de tous les étudiants, c'est-à-dire savoir faire des liens entre des connaissances théoriques multiples, nombreuses, et qui évoluent très, très vite chaque semaine, chaque mois, chaque année en matière de santé. Donc, être capable de faire des liens entre toutes ces connaissances et puis avoir, de l'autre côté, l'envie de se consacrer à un métier de relation avec la personne soignée et, pour ce qui est de la kinésithérapie, de s'orienter vers le handicap, qui est la spécificité de la kinésithérapie par rapport aux autres spécialités médicales. La perception du corps humain dans l'espace est quelque chose qui leur manque beaucoup. Ils ont beaucoup de mal à imaginer ce qui se passe à l'intérieur du corps. Ils sont très travailleurs en général, puisque la première année commune aux études de santé nécessite d'effectuer un gros travail. Donc, ils sont travailleurs, ils mémorisent bien les choses, mais cette partie de la conception du volume, de ce qu'il y a à apprendre à l'intérieur du corps du patient, et pour nous, c'est essentiellement les muscles et le squelette, avec les articulations, ça, c'est assez difficile pour eux. Les deux dernières années de la formation en masso-kinésithérapie constituent un deuxième cycle où alternent les stages à temps plein en milieu de rééducation et les cours à l'institut. Ces stages sont un temps important de la formation. En première année, il y a deux semaines de stages d'observation, qui sont vraiment des stages d'observation où l'étudiant n'est pas en situation professionnelle. Et puis progressivement, dès le début de la deuxième année, évidemment jusqu'à la fin de la troisième année, la professionnalisation de l'étudiant est en cours. Et si on croise cette professionnalisation avec les risques de certains terrains de stage par rapport à d'autres, l'étudiant va acquérir tranquillement la compétence professionnelle. L'idéal, l'objectif étant que, le lendemain de l'acquisition de son diplôme d'état, il puisse exercer dans l'ensemble des structures de soins dans lesquelles un kinésithérapeute peut être amené à travailler. Rendez-vous au centre éliomarin de Valoris, où nous retrouvons M. Patrick Nenner, formateur à l'IFMK Niçois et cadre de santé. Le centre de rééducation fonctionnelle personnalisée accueille des stagiaires en masso-kinésithérapie de première, deuxième et troisième année. Alors je suis cadre de santé, ma profession initiale c'est masseur kinésithérapeute, mais aujourd'hui je suis cadre de santé, donc je m'occupe plus de l'organisation que des patients. À l'IFMK, je suis cadre pédagogique, et donc j'enseigne différentes matières suivant les années. On les introduit progressivement dans de plus en plus de responsabilités, de plus en plus d'autonomie dans la gestion du programme du patient, du programme thérapeutique du patient. Alors d'abord, ils ne font que de reproduire des gestes qu'ils ont vus faire par le kiné titulaire. Ensuite, on essaye de leur demander de faire évoluer la rééducation du patient, et ensuite on essaye, carrément, on leur donne des dossiers de patients entrant, bien sûr sous la supervision du titulaire, et c'est à eux de concevoir tout le programme de rééducation du patient. Et surtout de s'organiser pour que ce patient soit intégré dans un groupe de prise en charge, où il y a 10 ou 12 patients déjà, avec un horaire, avec peut-être un brancardage, etc. Solange est masseur kinésithérapeute et encadre au plus près des stagiaires. L'étudiant n'est jamais seul avec le patient et a toujours un référent auprès de lui. Ici, il travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire avec toujours au centre le patient. On a un rôle de formateur. Là, je dirais ce qu'ils apprennent à l'école en théorie, parce que même si eux, ils pratiquent des massages, des mobilisations, c'est toujours sur sujet sain, alors que nous, on a des sujets pathologiques. Donc, c'est la mise en pratique de leur théorie sur le patient pathologique. Et nous, on vérifie que ces pratiques soient bien faites. Florian est étudiant en deuxième année. Il a déjà réalisé deux stages d'observation d'une semaine en première année. Il doit effectuer quatre stages en deuxième année. On arrive ici à 8h30. Après, ça dépend des semaines, mais on est affecté dans une salle. Et on arrive, et les kinés titulaires, entre guillemets, ils nous donnent une liste de patients, dont on en a à la charge. Ici, on est plutôt autonome, dans le sens où les kinés surveillent un petit peu ce qu'on fait, mais après, on est libre de choisir les exercices ou la thérapie qu'on veut. Après, dans d'autres stages, c'est un peu plus technique, donc on est un peu plus encadré, un peu plus dirigé. Ça dépend vraiment du lieu de stage et du tuteur. Il y a deux kinés qui s'occupent de nous, qui voient que si jamais on a des questions, si on a des soucis, on va les voir. Ils nous encadrent. J'ai toujours voulu faire ça. Peut-être que j'avais une image de la kiné comme un métier qui concilie un peu le sport et la santé, alors que je me rends compte que ce n'est pas le cas. Il y a encore beaucoup d'autres aspects que j'ai découvert, mais moi, c'était pour ça au début que je voulais faire ça. Il faut aimer le contact avec les gens. Après, avec les stages, je pense que ça vient tout seul. Et si on n'aime pas le contact avec les gens, c'est vrai que c'est un peu, au premier abord, ce n'est pas forcément évident. Mais le geste d'un masseur kinésithérapeute n'est pas forcément inné, et il doit s'acquérir en pratiquant. La main, on ne l'a pas, et je pense qu'en deuxième année, on ne l'a toujours pas. Il faut, c'est avec les années et les années, qu'on acquiert vraiment toutes les capacités dont on a besoin. Je ne pense pas qu'en sortant, même en étant étudiant en deuxième année, on peut dire, ça y est, j'ai une main de kiné. Non, ce n'est pas possible. Il faut encore s'assumer et répéter, répéter, répéter. La formation de masseur kinésithérapeute est basée sur l'alternance de cours et d'un très grand nombre de stages en milieu de soins, et les possibilités de travail sont ensuite valorisantes, nombreuses et variées. Mais le métier consiste principalement en l'exercice libéral. Alors, le mode d'exercice choisi par 80% des nouveaux professionnels, c'est le secteur libéral, donc dans les cabinets de kinésithérapie, et à 20% dans les autres structures. Alors, dans ces autres structures, il y a donc les centres hospitaliers, où le projet de rééducation est un projet qui est plutôt tourné vers l'urgence, vers des patients qui vont rester très peu de temps à l'hôpital et ensuite vont bénéficier de soins ambulatoires dans d'autres structures. Bien qu'à l'hôpital, il y ait aussi ce qu'on appelle des plateaux techniques de rééducation, où les patients puissent rester longtemps pour un projet de rééducation, mais globalement, le secteur hospitalier est plus spécialisé. Et une fois que le patient est passé dans ce secteur hospitalier, il va suivre une rééducation dans ce qu'on appelle les centres de rééducation, de réadaptation fonctionnelle. La région en est bien pourvue, toutes les régions en sont pourvues, mais la région PACA particulièrement. Et l'exercice kinésithérapique à ce moment-là est franchement tourné vers un vrai projet de soins de réadaptation avec des patients présentant des handicaps très très lourds. L'image que l'on a habituellement en tête, c'est le paraplégique en fauteuil roulant, c'est la personne qui a une sclérose en plaques, c'est l'adolescent qui présente une myopathie, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada